salut salut il est lundi traditionnellement traditionnel journal de bord de la semaine écoulée donc la semaine dernière ça a principalement été maçonnerie et préparation de terrain donc les maçons en deux jours et demi ont refait l'angle du du pignon sud là où il y avait la fissure là ce que ça donne donc du coup à ma demande ils ont désolidarisé le pignon du garage qui de toute façon sera un pignon bois à terme ils ont rechaîné un bloc ici un bloc là haut et question rechaînage vous en avez un ici là ils font oui un bon 90 de long donc autant dire que c'est pas près de refissurer donc à l'intérieur en lieu et place de la fissure maintenant on se retrouve avec un bel angle donc là on voit le deuxième chaînage qui de ce côté là le bout du bloc de ranite un boulot nickel encore une fois et le reste du temps ils ont fait quoi allez je vous mets sur la piste ils ont fait des injections donc par l'extérieur dessous de toute cette partie du pignon qu'on conserve donc là maintenant on voit bien où sera la race du futur pignon donc au dessus pignon charpente formant ferme formant pignon un décaissé le mur fait un mètre à l'intérieur donc on sera un peu sous la fenêtre actuelle qui est derrière le sac là une ouverture de 140 on va dire une baie vitrée entre deux poteaux et la ferme au dessus et le tout certainement barbé donc là tout le bas est renforcé là il déplace l'échafaudage pour aller voir l'autre angle là bas et après soit on tombe le pignon soit il s'attaque à la façade avant je sais pas toujours est-il que devait revenir aujourd'hui ce qu'elle est avec le charpentier pour savoir quand est-ce qui tombait là la charpente mais vu qu'aujourd'hui il fait 40 degrés dans la prairie je comprends qu'ils soient parvenus moi pendant ce temps là j'ai fait quoi je vais vous montrer de l'autre côté parce que là ça contre jour j'ai continué à faire ce que j'avais dit donc à dégager par là donc on s'aperçoit que je suis pas arrivé au bout il me reste encore tout ce bloc là à sortir ainsi que ce petit bloc là et un petit remplièrement parce que là j'avais creusé trop donc en définitive ma pente elle sera perpendiculaire donc on a l'accès au chemin qui est comme ça donc ma pente sera dans ce sens là c'est ce qui explique que j'ai des trous vagues d'ici et ça me permet de ramener mon point bas plus vers le fond de manière à faciliter l'écoulement de l'eau par là parce que la pente est assez légère quand même et ça va le faire donc le but c'est de remettre le sol bien et de sortir et là à la terre j'en fais quoi toute celle là qui est de l'argile avec des cailloux j'en tamise une partie pour retirer les petits cailloux de manière à remblier derrière comme ici il va falloir que je recreuse après pour entrer les verbes et ça sert à rien de mettre du gravier propre et dans cette partie là c'est de la bonne terre ça ça va dans le jardin pourquoi dans le jardin parce que mais si vous voyez la taille du tas de cailloux ici forcément comme ça j'ai retiré du sol il va manquer de la terre à l'arrivée pour refaire mes plates bandes donc j'en ai là je commence à en prendre là au passage la récolte d'oignons qui a été faite hier soir impeccable donc cette semaine retour des maçons poursuite moi je poursuis mon terrassement de vent de manière à être propre avant de mettre la bâche pour pouvoir reculer le poste de travail et après faudra faire une percée ici là de manière à mettre les cailloux là et sur le côté je pense que je vais mettre deux ou trois big back de manière à récupérer toute ma terre aussi là qui est bien bonne qu'on a récupéré dans les murs qui pourra servir par la suite donc voilà voilà je sais pas combien j'en suis mais j'ai assez parlé comme ça donc je vais vous dire à la semaine prochaine protégez vous bien de la chaleur même si nous ils annoncent plus que 24 demain donc et de la flotte donc ça va aller donc ce soir là c'est tout mettre hors d'eau tout rangé demain si jamais il pleut et normalement j'aurais dû mouiller la terre pour retra pour la retravailler après mais bon on va dire qu'il pleut et s'il pleut pas on mouillera demain donc principalement la pelle 1 gc la mini pelle je confirme il ya trop de cailloux pour faire du boulot propre allez sur ce je vous dis à la semaine prochaine et